Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec ce jeu de pâte à modeler des Barbapapa, le Barba pique-nique. Voici la boîte et un gros plan de la boîte qui montre les différentes créations qu'on peut faire avec ce jeu. Et voici le haut de la boîte avec une poignée et le logo des Barbapapa. Et le dos, c'est la même image qu'il y a sur le devant. Et sur le côté, il y a une liste du contenu de la boîte. On va ouvrir la boîte et voir exactement en quoi consiste cette mallette. Alors voici l'image qui est sur le devant. Avec les Barbapapa en train de se régaler, l'image du dessus, sur le côté, derrière, avec la scène du pique-nique. Et sur le dernier côté avec Barbabel en train de vendre de la glace. On va l'ouvrir maintenant et voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et il a l'air d'y avoir pas mal de choses. Donc il y a de la pâte à modeler rose avec Barbamama sur le couvercle. De la pâte à modeler verte avec Barbalala qu'on peut mouler sur le couvercle. Et de la pâte à modeler noire avec Barbapapa qu'on peut également mouler. Voyons voir ce qu'il y a dans ce sachet. Il y a un grand moule avec le repas du pique-nique. Alors on peut faire des croissants, de la confiture, du poulet rôti et du poisson. Il y a un outil pour travailler la pâte à modeler. Un moule et nous allons faire barbouille avec l'oiseau de Barbidou. Un moule de Barbabel avec une jolie fleur. Et il y a aussi des yeux amovibles qu'on va fixer à nos figurines. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Il y a un tapis de jeu avec une grande nappe dessus, un carreau rouge et blanc, avec de l'herbe, le logo des Barbapapa et des petits buissons sur les côtés. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Il y a un carton qui est vide et il n'y a plus rien dans la mallette des Barbapapa. Et voici le contenu de la boîte. On va pouvoir faire de jolies créations aujourd'hui, de certains personnages et aussi de la nourriture du pique-nique. Voyons voir les personnages que l'on va faire avec ces moules. Donc on a Barbouille avec l'oiseau. On a Barbabel avec sa jolie fleur. Et Barbapapa avec son bouquet de fleurs. Et nous allons aussi utiliser de la pâte jaune et bleue. Et on va immédiatement commencer par Barbouille. Et voilà. Et on va maintenant lui mettre les yeux amovibles. Voilà. On va maintenant faire l'oiseau avec du orange et du vert. Comme ceci. J'en ai mis un tout petit peu dans le moule et j'ai bien suivi les contours. Voilà. Et maintenant, je vais le placer directement sur Barbouille. On va maintenant couper le pas de l'oiseau parce qu'il est un petit peu trop long. Et voilà. On rajoute un petit oeil noir. Et on a fini l'oiseau. On va maintenant bien dessiner sa bouche. Comme ceci. Et il commence à ressembler de plus en plus au vrai Barbouille. On va maintenant s'occuper de tous ses poils. On va maintenant lui faire ses cheveux hirsutes. Parbouille est prêt à prendre part au délicieux pique-nique des Barbapapa. Il ressemble beaucoup au vrai Barbouille. Nous allons maintenant faire parbapapa avec le couvercle. Voilà. On va couper maintenant les contours. Il ne lui reste plus qu'à lui ajouter des yeux et à bien lui tracer ses traits. On va maintenant tracer sa bouche. Et son nez. Barbapapa va maintenant rejoindre Barbouille pour le pique-nique. Il est temps maintenant de faire Barbabel. La voici. Et on va utiliser de la pâte à modeler violette. Et on va bien sûr lui rajouter ses yeux. Et bien lui dessiner sa bouche. Et son nez. Et il ne reste plus qu'à lui rajouter les fleurs sur la tête et à la main. Le petit serre-tête de Barbabel est fini. Et maintenant on va lui faire la fleur qu'elle tient à la main. Et Barbabel va rejoindre le reste de sa famille pour le pique-nique. Nous allons maintenant utiliser le grand moule pour faire Barbapapa avec bien sûr de la pâte à modeler rose. Le petit serre-tête de Barbapapa avec bien sûr de la pâte à modeler rose. Et voici les petits ronds qui vont faire office de fleurs. Du blanc, du rouge, du jaune et du bleu. Et Barbapapa apporte au pique-nique un magnifique bouquet de fleurs. Nous allons maintenant faire Barbapapa et on va bien sûr utiliser de la pâte verte. On va maintenant lui rajouter tous ses accessoires. Et vous allez voir ce que ça donne. Et voilà. Et elle va rejoindre le reste de sa famille. On va maintenant préparer le repas pour le pique-nique. Et on va commencer par le croissant. Et le voici pour le goûter qui a l'air absolument délicieux. On va maintenant faire le poisson avec des tout petits bouts de pâte marron pour ses nageoires. Et voilà. Il ne reste plus qu'à lui tracer les traits. Et il ressemble beaucoup au poisson du moule. On va maintenant faire le poulet avec du blanc et du marron. Ce poulet rôti a l'air absolument délicieux et tout le monde va se régaler au pique-nique. Nous allons maintenant faire le pot de confiture avec trois couleurs. Le blanc, le vert et le rouge. Et voilà. Le pot est prêt. Nous allons maintenant lui faire son étiquette. Et on va utiliser le moule comme modèle. Et on va la mettre tout de suite sur le pot. Et nous allons le finir avec la pâte rouge. Le pot de confiture est prêt à rejoindre la nappe du pique-nique. Voici l'ensemble de nos créations que nous avons faites avec ce kit de pâte à modeler barba pique-nique. Nous avons fait barba lala avec sa harpe, barba papa, un pot de confiture, du poulet, un croissant, du poisson, barbouille, barba belle et une grande figurine de barba papa. Tout le monde est prêt à se régaler et à passer une belle après-midi dans ce pique-nique des barba papa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Disney Récrit pour de nouvelles aventures avec les barba papa. Sous-titrage Société Radio-Canada